Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog Rénovation. Cette semaine, on poursuit le carrelage de la salle de bain et on s'attaque cette fois-ci au mur. Donc avec un petit challenge tout de même, puisqu'on a sélectionné un carrelage rectangulaire et fin qu'on souhaite poser en chevron, le long du mur de la baignoire et en face sur le mur de la douche. Comme il est assez foncé, on avait peur que ça assombrisse la pièce. On a donc préféré opter par zone et aussi parce qu'on savait que ça allait être un peu plus technique et donc un peu plus long qu'une pose classique. Du coup, l'astuce pour partir serein, c'est toujours faire le calepinage afin de prévoir où va se situer le motif et puis surtout pour éviter de finir sur des morceaux ingérables. Et suite à ça, on trace les lignes sur le mur et ça va faire le repère de notre pointe. Ensuite, on n'a plus qu'à dessiner le motif à blanc sur le sol ou une table pour tracer une ligne droite, comme vous avez pu d'ailleurs le voir sur la première image de la vidéo. Ces découpes, c'est notre ligne de départ et on n'a plus qu'à caler à l'aide de croisillons les découpes. Pour ce carrelage, qui est la référence Baker Street de chez Leroy Merlin, nous ne mettons pas de croisillons, mais je vous rassure tout de suite, il y a quand même des joints. En fait, c'est un carrelage qui s'inspire du zélige, en beaucoup plus abordable, on va pas se mentir. Et pour retranscrire l'effet, il est très très irrégulier. Du coup, lorsqu'on le pose côte à côte, ça crée naturellement un joint de 2 mm. Et si on avait ajouté des croisillons, ça nous aurait fait des joints énormes et c'était pas du tout le rendu qu'on avait en tête. Bon, chez Leroy Merlin, on nous a quand même dit de mettre des croisillons, mais honnêtement, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Et c'était vraiment pas utile. Et pour éviter de mettre de la colle de partout, on préfère en coller le carreau. Et franchement, c'est vraiment plus agréable que dans les murs. Et puis, on renouvelle l'opération côté douche, cette fois-ci. A la différence qu'on monte jusqu'au plafond. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes vidéos, le mur est recouvert d'un speck. Ça permet de faire l'étanchéité sous le carrelage. C'est vraiment recommandé et ça coûte pas cher. Et puis franchement, ça peut vous éviter bien des soucis en cas de fuite. Damien, lui, il en profite pour terminer le carrelage hexagonal sur la margelle de la douche. Et évidemment, il faut éviter de mettre les pieds dessus. Quand c'est encore frais, hein chérie ? On continue le lendemain. Bien plus pratique pour pouvoir terminer le mur maintenant que la margelle de la douche est sèche. Donc Damien, de son côté, il gère pas mal les découpes. Moi, j'ai vraiment peu de logique et du coup, je galère vraiment à anticiper le sens de la découpe avec le motif chevron. Et je peux vous dire que ça a valu de sacré débat, puisqu'évidemment, je pars du principe que j'ai jamais tort. Bref, on finalise avec une baguette, la même qu'on utilise pour les strates de la baignoire, avant de s'occuper du petit rebord. Donc là, l'idée, c'est de créer une légère pente. Et c'est important, parce qu'il faut pas que l'eau elle stagne pendant les douches. Et il faut simplement du coup, charger un peu plus en col. On a préféré une pose droite pour ce rebord et non une pose en chevron, parce que même si on a souvent des idées qui nous compliquent la vie, on n'est pas maso pour autant. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pas le temps de s'extasier, on attaque les murs perpendiculaires. On a choisi des grands carreaux de 90 par 30, effet béton gris. Donc c'est la référence palmette, toujours de chez le roi Merlin. Et ils viennent bien contraster avec le vert. Et ce qui est cool sur des dimensions comme ça, c'est qu'un carreau fait la largeur du receveur. Du coup, dans l'idée, on pourrait croire que ça va assez vite. Sauf que dans l'effet, il faut double en coller. Donc le mur et le carreau, parce que c'est quand même assez lourd. Et surtout, ça prend un temps vraiment fou à régler. Donc là, c'est un peu plus compliqué de travailler proprement. Et même si on a pas mal coupé pour que ça soit plus agréable à regarder, il faut vraiment garder en tête qu'il y a 50% de la journée qui a été consacré au nettoyage. Pour ces carreaux, on s'est aidé de paddy lift. Donc c'est un système de croisillons auto-nivellant et c'est vraiment le feu. Ça permet d'assurer la planité des carreaux, mais aussi la régularité des joints. Et franchement, sur des dimensions comme ça, c'est vraiment indispensable. C'est donc des petits engrenages noirs qu'on voit à l'écran. Ça se visse simplement sur les croisillons jaunes qui dépassent et ça aide vraiment les carreaux à se mettre tous au même niveau. Autre petite astuce pour éviter d'avoir des joints qui débordent de colle, c'est de tracer une ligne dans la colle au niveau du carreau déjà posé. Technique approuvée par Eric Le Carleur, évidemment. Sous-titrage ST' 501 En tout cas, c'est très satisfaisant de voir tout au long de la journée cette salle de bain prendre forme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça, c'est la vraie vie de chantier. On coupe beaucoup de passages pour que ça reste dynamique, mais on avance aussi selon l'humeur de la demoiselle. Et pour les parents qui me demandent parfois comment on fait, eh bien, parfois on ne fait simplement pas. Sous-titrage ST' 501 Et on salue encore une fois la patience de dame pour les découpes qui épousent parfaitement bien la coutre. On a laissé un espace au cas où le bois travaille et on comblera tout ça au silicone. Sous-titrage ST' 501 Et je vous avoue qu'au moment où on arrive au dernier carreau, c'est un peu la folie dans nos têtes. Tu as les genoux et le dos en vrac, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Et puis tu passes une tête dans le dressing et la chambre et tu comprends que c'est loin, loin d'être terminé. Mais c'est une belle étape pour nous. Parce qu'on ne va pas se mentir, mais c'est toujours une prise de risque de choisir des matériaux. Et quand on fait des choix un petit peu moins classiques, on a toujours peur de ne pas aimer l'endu. Mais en tout cas, nous ça nous conforte dans le fait qu'on a bien fait de tout casser. Cette salle de bain, elle va vraiment être plus fonctionnelle et agréable. Et puis avant de clôturer cette vidéo, je vous repartage le meilleur conseil que je peux vous donner quand on se lance dans le carrelage. Le nettoyage. Le lendemain, ne perdez pas de temps. Nettoyez à fond, gradez vos joints. Franchement, c'est indispensable pour réussir ces joints par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez envie de voir la suite. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle grosse étape de l'arénaux. La démolition du puits de lumière. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada